dans cette séance on va voir un exercice corrigi concernant la leçon de travail et puissance d'une force physique première vaca biof voilà l'énoncé de l'exercice on exerce sur un corps solide une force F constante d'intensité F est égale 200 N à l'aide d'un fil inextensible comme l'indique la figure suivante inextensible c'est à dire alors sachant que le corps se déplace d'un point A à un point B voilà le point A c'est à dire l'état initial et le point B c'est à dire l'état final la distance entre A et B égale 30 mètres et que ce déplacement a duré 2,5 minutes il faut faire attention en ailleurs le temps ça sera en secondes calculer le travail de la force F pendant ce déplacement alors ce déplacement est rectiligne calculer la puissance de la force F pendant la durée précédente c'est à dire T égal ou bien delta T égal 2,5 minutes même question si la force F forme un angle alpha égale 20 degrés avec l'horizontale voilà F et AB donne un angle alpha égale 20 degrés alors on passe à la correction voilà corrigé d'exercice et il faut savoir que une minute est égale à 60 secondes I cos 0 égale à 1 alors par définition le travail d'une force constante F est égale à F fois le produit scalaire de la force F fois le vecteur du déplacement alors est égale F fois AB fois cos 2,0 car F I AB ont le même sens c'est à dire alpha égale c'est à dire l'angle entre F I AB égale 0 alors il ne reste que F est égale F fois AB égale 200 newtonnes fois AB égale 30 mètres alors le travail ça sera égale 6,6 fois 10 à la puissance 3 joules c'est à dire 6000 joules alors on passe à la question B le calcul de la puissance alors on sait que la puissance est égale le travail sur delta T ou bien le temps nécessaire pour faire ce travail on a le travail égale 6 fois 10 à la puissance 3 joules divisé par 2,5 minutes alors pour convertir les minutes en secondes il faut multiplier par 60 alors 2,5 fois 60 on trouve que P égale 40 watts on passe à la question C le travail de la force du déplacement de l'état A vers l'état B tel que la force donne un angle alpha égale 20 degrés avec le vecteur de déplacement alors par définition F est égale ou bien le travail de la force égale F fois AB fois le consensus de 20 et d'un fait de l'occurrence l'angle n'est pas nul voilà F est égale 200 AB égale 30 fois le consensus de 20 alors le travail égale 5 638 joules on déduire la puissance alors la puissance est égale W sur delta T aussi P égale 5 638 divisé par le même temps c'est à dire 2,5 fois 60 alors P égale 39 watts c'est à dire 2,5 fois c'est à dire 2,5 fois